Bienvenue à ce nouvel apéro coaching destiné après celui sur comment je partirais moi de zéro dans l'idée. Fraîchement sorti de formation avec plein d'envie, l'envie de développer mon activité, de gagner ma vie avec ça. Je me suis dit, tiens, et si on passait à l'étape suivante qui serait la diversification des sources de revenus tout simplement. Et d'ailleurs, je dis suivante, mais peut-être que parfois on peut même démarrer par certaines choses qu'on va évoquer ce soir. C'est ça qui va être plutôt intéressant vu que dans l'autre live, on avait vraiment abordé la partie comment je me fais connaître, comment je récupère mes premiers clients. Là, on va parler d'une partie un peu plus pragmatique sur les sources de revenus et les manières de gagner sa vie tout simplement avec son activité. Avant de commencer, là, on va être sur un mode un peu plus on échange, on papote par rapport à la dernière fois qui était plus structurée. Forcément, je vous ai donné le résultat de ma machine à voyager dans le temps en quelque sorte. Je voulais préciser une chose. Dans le dernier, je vous ai dit que comptez entre 3 et 5 ans pour vous développer. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir 3 ou 5 ans pour gagner sa vie. Je pense que c'est important. Quand j'évoque ce chiffre-là, qui est un chiffre plutôt arbitraire, mais qui est plutôt réaliste par rapport au monde de l'entreprenariat, c'est-à-dire que c'est de maintenir une énergie de développement plutôt correcte, sans non plus s'y perdre totalement, pendant plusieurs années. Je pense que c'est surtout cet état d'esprit que j'ai envie de vous transmettre quand je vous évoque ces chiffres-là. Et également, le côté de la stabilisation, de la pérennisation, d'arriver à une situation où on peut être un tout petit peu plus cool, où on a des systèmes en place qui fonctionnent et ce genre de choses. C'est pour ça que j'évoque très souvent ce chiffre de 3, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais je pense qu'il peut être très rapide de gagner de l'argent pour ceux qui ont lu ma newsletter du lundi, ce qui est le cas de tout le monde ici, bien évidemment. Je l'évoque dedans en me disant que ça va dépendre, comme je dis toujours, de plusieurs facteurs. Mais si vous arrivez à présenter votre activité, que vous avez déjà du réseau, qu'il y a déjà des choses qui sont en place, ça peut aller extrêmement vite. Moi, mon cabinet, j'ai mis moins de 3 mois avant d'en vivre. Par contre, effectivement, je sais faire un site internet, je sais communiquer. J'avais un peu moins la charge quand même qu'aujourd'hui et j'avais très, très la pétoche aussi de me faire envoyer bouler par tout le monde, ce qui est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Mais mine de rien, quand on a certaines compétences, ça peut aller beaucoup plus vite. Ou alors, si vous mettez la priorité sur certaines compétences ou sur certaines actions spécifiques, ça peut aller très, très vite. Je veux dire, il ne faut pas 10 ans pour vivre de votre activité. Par contre, que ça soit stable, que ça soit pérenne, que ça fonctionne, ça, ça peut prendre un peu plus de temps. Et dans certaines situations, il faudra peut-être que ça dure un petit peu plus longtemps avant de réussir à en vivre. D'accord ? Ça va là-dessus ? Je voulais juste le préciser quand même. Et donc, vient le sujet de la diversification des sources de revenus. Pourquoi ce sujet, d'après vous ? Allez, on popote un peu plus. Parce que Rosario, la dernière fois, il m'a dit, on n'a pas beaucoup parlé. Et maintenant, c'est toi qui m'as parlé. Pourquoi ce sujet ? Non, ben toi, ce n'est pas arbitraire. C'est plus qu'on en discute ensemble. Tu veux te développer dans la partie entrepreneuriale ou… Je ne sais pas. Pourquoi ? D'autres activités. Pourquoi ? Ben voilà, c'est la question déjà. C'est une bonne première question. Est-ce qu'on parle de l'activité entrepreneuriale ? Est-ce qu'on parle d'autres activités ? C'est quoi diversifier ces sources de revenus, en fait ? Quand on y pense bien, on brainstorme un petit peu. Si il y a deux, trois postes qui lâchent, on a toujours de quoi vivre avec d'autres sources de revenus. Par exemple, ça peut être intéressant dans une perspective de développement, de pérennisation, de se dire, le fameux, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Je suis quand même plutôt d'accord sur cet élément-là. Pas être dans la routine pour ceux qui n'aiment pas ça. Pas être dans la routine pour ceux qui n'aiment pas ça. Et combien, j'en entends, qui me le disent, au passage, qui ont besoin de diversifier aussi leur activité et de leurs revenus, pas que pour une réalité économique, mais pour une envie de comment je travaille, comment je vis. Et au sein de son entreprise, ne pas avoir qu'un seul client. Oui, voilà. Ce qui rejoint un peu ce qu'a dit Sylvain, sur le côté de ne pas mettre les yeux dans le même panier. Toi, tu évoques la notion de client. Ça, c'est encore autre chose qui est moins le cas, on va dire, dans la partie accompagnant quand même. Mais ça peut arriver, donc pourquoi pas, oui, oui, effectivement, pas tout miser sur un seul client. C'est indispensable selon vous ? Oui. Oui, quand même. Et puis, quand on a diverses sources de revenus, ça fait diverses sources de contacts, ça démultiplie tout ce qui est bouche à oreille, visibilité, ça fait rentrer plus de contacts autant qu'il y a de diversité. Selon moi, c'est des sous-ressources. Exactement. Développer une branche de son activité dans un secteur en particulier, par exemple, avec un type de prestation spécifique, peut amener à d'autres rencontres qui peuvent venir nourrir aussi les autres pôles de notre activité. Ça peut être très riche et très intéressant. Audrey qui pose la question de développer des formations d'entreprise, on pourra l'évoquer éventuellement. C'est ce qui est une forme de diversification d'activité. Typiquement, intervenir en entreprise, c'est une forme de diversification d'activité, quand bien même ça reste dans le même domaine, peut-être même dans le même domaine de compétence, c'est une forme de diversification. D'ailleurs, est-ce qu'il faut rester dans une seule et même compétence, une certaine manière pour diversifier son activité selon lui ? Non, il faut… Je te vois, Cécile, ça fait comme ça. Ouais, il faut, allez-y. Dans un premier temps, rester dans sa zone de confort, ça pourrait être bien, c'est-à-dire dans l'activité qu'on maîtrise, faire de la conférence, monter des associations, une association ou un groupe d'entrepreneurs pour pouvoir échanger au niveau business ou pas, ou aller chercher. Je crois que j'en avais déjà parlé. Moi, je fais partie d'une association, mais à titre bénévole, c'est juste une diversification mentale où j'accompagne, moi, les gamins dans un des projets entrepreneuriaux. Par exemple, typiquement, c'est une idée de diversification. On prend un secteur… Et de ressources pour moi derrière, pour le boulot. Exactement. Cécile, tu voulais rajouter quelque chose ? Non. C'est obligé, mais je t'ai vu faire non, donc je me suis dit, il y a quelque chose à dire. Non, mais après, on peut, on va dire, utiliser ses compétences dans un peu plus ou moins le même domaine. Si par exemple, voilà, tu fais de la séance, tu fais de la formation, tu fais des choses comme ça, mais pourquoi pas, je ne sais pas, je sais par exemple, il y en a qui investissent dans l'immobilier pour avoir un revenu locatif, des choses comme ça. Enfin, pour vous, ça n'a rien à voir avec l'activité professionnelle, vous n'avez pas. Et c'est une source de revenus. C'est Mélanie qui… C'est Mélanie, c'est ça. J'ai un trou sur son prénom qui a fait une vidéo là-dessus, qui évoque comment elle a diversifié ses sources de revenus autre que dans son activité professionnelle. Intéressant aussi. Après, c'est stratégique. Si ton chiffre d'affaires te le permet, au lieu de laisser l'argent sur ton bancaire, c'est effectivement le développer au sein même de ta structure via une SCI pour faire l'investissement locatif et monter dans ce cas-là une note digne pour faire des services inter-clients ou pour monter d'un niveau supplémentaire dans l'activité que tu fais. Par exemple, et puis de manière plus simple, plus basique et plus directe, imaginons, prenons quelqu'un qui lance son activité et qui peut-être se dit peut-être qu'il faut déjà que je diversifie un peu les sources de revenus, prendre un cabinet et le soulouer un certain nombre de jours par semaine pour alléger les charges vu qu'en plus, dans une phase de démarrage, on n'aura pas besoin de toute la semaine. C'est une manière de diversifier ses ressources de revenus et d'alléger ses charges. Et c'est des petites choses basiques auxquelles on ne pense peut-être pas forcément quand on démarre. mais qui peuvent permettre de prendre un cabinet mieux placé, un meilleur endroit, mieux positionné et par le biais de la sous-location permettre de financer ce genre de choses-là. C'est tout bête, mais par exemple, sur un démarrage d'activité, sans monter le genre de choses que tu as évoquées là, Rosario, peut-être dans un second temps, qui peut être intéressant, pour démarrer, ça peut être des petites choses toutes simples en fait. Mais c'est d'être dans ce raisonnement-là que, prenons quelqu'un qui ne fait que de la séance individuelle, par exemple, qu'il y ait quelques pratiques que ce soit, peu importe. On va vite se retrouver dans une situation pour gagner correctement sa vie en fonction des situations, à faire un sacré paquet de séances pour arriver à vivre correctement de son activité, ce qui peut amener de la baisse d'énergie, de la lassitude et tout ce genre de choses-là. Mais OK. Donc, envisager dès le départ, et je le dis très souvent dans une des premières vidéos que j'ai faites, il y a un an et demi, je ne sais plus, je disais, penser toujours à trois sources de revenus. C'est-à-dire, comment je peux avoir trois apports financiers dans mon développement d'activité ? C'est ce que j'évoque tout le temps. Je l'aurai peut-être là maintenant pour ceux qui n'ont pas écouté les vidéos précédentes. Mais dans l'idée, c'est raisonner en trois sources de revenus. Je pense que c'est assez fondamental. La séance étant une source de revenus qui peut représenter un pourcentage plutôt important, ce n'est pas le souci. Mais de développer en parallèle des branches qui permettent, on va prendre l'exemple de la formation d'entreprise, par exemple, vu que c'est la question d'Audrey, c'est la formation d'entreprise peut-être une deuxième branche qui va nécessiter un positionnement, une communication, une approche assez spécifique et non spécialisée, pour répondre à ta deuxième question, Audrey, qui était aujourd'hui, est-ce pertinent de se spécialiser dans une thématique et une compétence ? On peut être spécialisé sur une thématique et une compétence pour les entreprises, être spécialisé dans une compétence et dans une spécialité pour les particuliers dans tel secteur, etc., etc. Et c'est là où la diversification, en fait, elle commence à se mettre en place, en fait, finalement. Vous comprenez cette idée-là ? Il y en a certains qui la connaissent par cœur, mais pour ceux qui ne connaissent pas cette notion-là que j'ai déjà évoquée. D'ailleurs, je te renvoie, Audrey, à la vidéo sur la spécialisation, l'illusion de la spécialisation, ça s'appelle, que j'ai faite, qui dure une heure et qui traite spécifiquement de ce sujet-là. Faut-il se spécialiser aujourd'hui pour en vivre ? Tout ça, tout ça. Voilà, je t'invite à aller en regarder. Nats, trop généraliste, pas réaliste ? Je pense qu'effectivement, le trop généraliste aujourd'hui peut être très compliqué pour se développer en partant de totalement zéro, outre vous déployer l'énergie nécessaire. Et par exemple, ce que j'ai évoqué lors du dernier live, pour moi, ce n'est pas irréaliste de se développer en tant que généraliste. Par contre, vu la concurrence, ça va nécessiter de mettre le paquet sur la visibilité et de développer une bonne communication pour convaincre plus facilement les gens de travailler avec vous. Le nerf de la guerre, c'est donner envie, c'est tout. C'est la visibilité et donner envie. Si vous êtes visible et que vous ne donnez pas envie, vous n'avez personne. Si vous donnez envie et que vous n'êtes pas visible, vous n'avez personne. Mais le combo des deux, il est absolument indispensable. Ça, il faut être quand même très au clair avec ça. D'accord ? D'autres idées, d'autres remarques par rapport à ça sur l'aspect de la diversification. Il y a des moyens ou des idées de se diversifier, par exemple, ce que ça pourrait donner. On a évoqué en parallèle d'une activité professionnelle aussi. Ça peut être des sources de revenus en parallèle. Ça peut être également, je pense, dans certaines situations, un job en parallèle peut être très intéressant, type mi-temps ou en fonction de vos compétences précédentes. Ça peut être très important parce qu'on oublie un facteur qui est, avant de faire le métier que vous faites aujourd'hui, puisque je pense que je m'adresse à principalement des gens qui se sont reconvertis parce qu'ils en avaient ras-le-bol de ce qu'ils faisaient avant. Je pense que je ne me bourre pas trop quand je dis ça. Je prends un risque, j'ose, mais je pense que je ne prends pas trop de risque. Vous avez accumulé un certain nombre de compétences, de qualités, d'expériences qu'on a tendance à juste vouloir balancer à la poubelle parce qu'on en a ras-le-bol. Cependant, je pense que si vous avez fait votre métier d'avant, c'était pour une bonne raison et vous avez développé des compétences qui pourraient être éventuellement utiles dans votre activité d'aujourd'hui et vous amener aussi à une forme de diversification ou d'étendre un petit peu le panel des champs d'intervention que vous pouvez proposer. Ça vous parle, ça ? Je vais simplement donner mon exemple qui est très simple. 10 ans de com, 6 ans de cabinet à 100%. À la fin, je fais de la com pour les thérapeutes. C'est là que j'ai trouvé ma zone de flot actuelle. C'est tout bête. D'accord ? Alors que quand j'ai ouvert le cabinet, je me suis dit, plus jamais, plus jamais, je toucherai un site internet. Ben, elle est loupée. Parce que j'y ai retrouvé aussi une certaine forme de plaisir en me reconnectant à ce pourquoi je l'avais fait à l'époque, mais dans un contexte différent. C'est souvent les contextes qui posent problème. Ce n'est pas tant l'activité en elle-même. Après, ça dépend des activités, bien sûr. Il y a une certaine façon de faire bénéficier de son expérience. Ben oui. Ben oui. A autrui. Et c'est là aussi qu'on peut aller sur de la diversification. Par exemple, on parlait d'association ou ce genre de choses, de se consacrer à une cause ou à quelque chose qu'on a nous-mêmes vécu ou une compétence qu'on a aujourd'hui qu'on peut exploiter. J'avais l'exemple d'une hypno que j'ai fait intervenir sur le révélateur qui était hypno et comptable. C'est rigolo. Et du coup, elle continuait en freelance à faire un petit peu de comptabilité pour arrondir les fins de mois et elle développait son cabinet en parallèle. Elle avait deux sources de revenus intéressantes et elle se retrouvait même des fois à avoir des connexions, des choses connexes entre les deux métiers. Donc, c'était hyper intéressant de voir de quelle manière, en fait, parfois, pas avoir uniquement le projet de voir le truc, vous ne faites que de la séance cabinet, je deviens le thérapeute de l'année. Dans certaines situations, je dis bien, ça peut être intéressant de se dire « Tiens, si je voyais deux, trois petites branches à ma vie d'indépendant, à quoi ça ressemblerait ? » Vous voyez l'idée ? Ça serait rigolo de se dire si là, maintenant, ce soir, enfin tout de suite, si je devais monter, si j'avais trois branches, trois sources de revenus différentes, qu'est-ce que je ferais ? Mettez-les dans le chat, vous pouvez mettre « 1, 2, 3 ». Pensez-y cinq minutes, ça peut être rigolo. Vous mettez au fur et à mesure, je continue à papoter. Ça pourrait être quoi, tiens ? Trois sources de revenus. Pas forcément en lien avec le métier. Je deviens spécialiste de Bitcoin. Rien du tout, moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Enseignant spécialisé pour le moment, je n'ai aucune envie de partir à l'éducation nationale. Bim ! Il n'y a pas de problème. Hypnothérapeute, prof de maths, peinte sur toile. Super ! Ça peut être cool, ça. Tu vends des tableaux de temps en temps, tu donnes des cours, et puis tu fais de l'hypnose. Tu vas finir en art thérapeute pour les enfants en échec scolaire, dans les mathématiques. Est-ce que les séances de groupe sont dissociées des séances individuelles ? Dans l'idée, j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui, Clotilde, parce que c'est une source de revenus différente qui va s'adresser à un type de personne dans une attente différente, avec une promesse différente et souvent très nichée. J'ai envie de te dire, vendre, proposer des séances de groupe n'est pas la même communication, n'est pas le même public que de la séance individuelle. Cabinet hypnose, cabinet public, art thérapeute. Ce qui serait intéressant, c'est que par exemple, cabinet d'hypnose et art thérapeute, on reste sur deux sources de revenus qui sont quand même très très proches, c'est-à-dire c'est de la séance individuelle. Essaye de faire juste un petit effort, imaginons qu'on regroupe les deux. Le cabinet public, pour qu'il soit rémunérateur, va falloir envoyer le pâté, mais pourquoi pas, ça peut le faire. Il y a un certain nombre de personnes avec les cheveux longs qui y arrivent très très bien. Il n'est plus si long que ça les cheveux d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Bref. Alors moi, j'ai prévu de faire de l'hypnose, de la médiation par l'animal et peut-être des piges en audiovisuel. Hyper intéressant. Parce que là, en plus, on est sur des secteurs d'activité différents. Moi, j'aimerais trop intervenir dans la formation à l'éducation nationale, en formation PNL, sur la gestion du stress, confiance en soins et motivation. Là, Audrey, tu vois typiquement, on est sur une source de revenus. Parce qu'on est sur de la formation. Donc, ta source de revenus, c'est de la formation, sur certes des publics différents, mais dans le cadre de l'exercice, je t'inviterai à creuser le truc. C'est OK, imagine que tu interviens dans la formation à l'éducation nationale, en PNL, gestion, machin, tout ça. Pouf, source de revenus numéro 1. C'est quoi les autres ? Hypno et soins énergétiques, je cherche encore le troisième. Hypnose, soins énergétiques, on reste sur la séance individuelle. En fait, c'est le même principe. C'est que je vends de la séance. Donc, on est sur une source de revenus identique, sauf qu'on est sur des pôles de positionnement qui sont légèrement différents. Par contre, si les deux sont bien dissociés à la rigueur dans ta communication, ça peut devenir deux sources de revenus différentes. C'est intéressant les exemples à analyser, je trouve. On continue. Immobilier locatif, formatrice, ton ancien métier, séance individuelle de psychopraticienne. Là, typiquement, tu vois, on est sur trois pôles. Claire, net et précis. Formateur, séance individuelle, immobilier locatif. Et c'est les trois qui, ensemble, permettent d'avoir un équilibre. Ils sont trop has-been pour aller sur ces contrées. C'est sûr. Immo, séance en cabinet, soutien scolaire. Ou atelier danse et yoga. On aura une quatrième source de revenus. Vous voyez ce que je veux dire, qui peut être très intéressant. Écrivain public, assistante administrative, accompagnement des thérapeutes. Super. Et justement, question com. Je trouve compliqué de dissocier la com hypnose et soins énergétiques. Oui. Oui. Ce n'est pas compliqué. Ce sont des histoires de positionnement. En fait, c'est des choses qui s'apprennent. J'en ai parlé du positionnement dans les vidéos précédentes. Tu ne t'adresses pas aux mêmes personnes qui ont besoin d'une séance énergétique besoin de séance d'hypnose. Typiquement, tu peux avoir un compte Instagram sur les soins énergétiques, ce que je recommanderais un petit peu plus. Et encore, développer Instagram et soins énergétiques, tout ça, c'est un travail à part entière, compter un an. J'en ai parlé sur comment se développer en ligne. Mais ça va nécessiter de communication vraiment dissociée, même en termes peut-être de flyers ou de démarchages ou d'ateliers que tu vas proposer. Donc, ne raisonnez pas vous dans ce que vous pensez, raisonnez toujours ce que les gens pensent. Tu dis à quelqu'un à peu près non initié, je fais des soins énergétiques. D'un côté, je fais de l'hypnose. Il va peut-être commencer à avoir un lien, mais peut-être qu'il ne saura même pas ce que c'est, soins énergétiques. Et c'est là où ça va être intéressant. Les soins énergétiques, ça s'adresse aux personnes qui. Et l'hypnose, ça s'adresse aux personnes qui. Et tu complètes la phrase, bien évidemment, à chaque fois. C'est ce qui va te permettre d'être beaucoup plus clair sur avec qui tu travailles. Hypnothérapeute, vendeur indépendant à domicile. Super, ça fait deux. Séance en magnétisme en CAP, séance en magnétisme à distance en ligne, même activité, formation. Donc, Corinne, tu en as deux. Donc, vous voyez, à travers les exemples, comment on peut vite se rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça, en fait, à diversifier assez rapidement ces sources de revenus. D'accord ? Qu'est-ce que vous en pensez déjà de faire ce constat-là ? C'est, à mon sens, assez simple. Et finalement, quand on pense là en 30 secondes, on trouve déjà des réponses. Qui a déjà mis en place plusieurs sources de revenus ici ? Cécile, bien évidemment. Il n'y a pas de débat. Tu peux en parler si tu veux. Merci. Rosario ? Oui. Moi, je suis hypno en cabinet et infirmière. Donc, j'ai repris une activité salariée en vacation en tant qu'infirmière en fonction de mon besoin financier. On va dire ça. Super. Avec la volonté, bien sûr, de garder la liberté. Donc, c'est ça qui est intéressant par rapport à la vie d'indépendant. Je pense que c'est toujours quelque chose d'intéressant à garder en ligne de mire, l'aspect de la liberté aussi. Donc, toi, tu as cette possibilité-là. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est cool que tu puisses le faire. Rosario ? Moi, c'est ce que j'ai marqué dans le chat. Je suis en préparation de monter une assoc pour regrouper des gens qui ont des compétences qui seraient convexes avec les clients, les clients cibles, un plus large client, le plus large panel de clients. Oui. Et derrière, monter une structure d'accompagnement beaucoup plus spécialisée avec comme un espèce de cabinet médical où derrière, tu aurais à la fois les dentistes, le masseur, le médecin traitant, le spécialiste, avec chacun une spécialité dedans. Ou une scope. Je suis en train de réfléchir à une assoce ou une scope. Donc, typiquement, ça, c'est des projets hyper intéressants. Après, il faut aimer ça et il faut avoir envie de le faire, bien évidemment. Je pense que l'idée aussi, quand on démarre, ce n'est pas de se dire qu'il faut impérativement que j'ai tout de suite trois sources de revenus. Ce sont des choses qui se font de manière aussi progressive. Parfois, il y a une énergie à consacrer, à faire tout le bazar que je vous ai dit la semaine dernière, il y a 15 jours. Déjà, ça, ça va vous prendre un petit peu de temps. Mais la ligne de mire, elle est intéressante de voir comment une action de communication peut servir une source de revenus future. Typiquement, aujourd'hui, je fais beaucoup de live, je fais beaucoup d'animations d'ateliers, je fais beaucoup, je fais même des formations en présentiel. Quand j'ai lancé mon cabinet, j'ai décidé de me faire connaître en faisant des soirées. Des soirées, un peu de sensibilisation à l'auto-hypnose et ce genre de choses. J'ai fait ça pendant trois ans, une fois par mois, voire tous les 15 jours. Ce qui fait que j'ai développé une compétence qui aujourd'hui me sert pour avoir constitué une source de revenus complémentaires que j'ai eue en parallèle du cabinet parce que ça a rapporté un petit peu de sous-sous quand même dans ces petits ateliers, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas non plus de quoi vivre, mais ça mettait un petit peu de beurre dans les épinards, ça me rapportait des clients et en plus, ça développait une compétence. C'est ça qui est hyper intéressant aussi de voir dans la durée de quelle manière on peut déjà aller dans une certaine direction. Pour certaines personnes, ce sera plutôt évident. Typiquement, aller sur certains clients spécifiques, sur certains clients cibles, sur certaines problématiques ou certaines entreprises, par exemple, dans lesquelles vous avez déjà un contact ou il y a déjà une demande, ça peut être hyper intéressant. Anne-Laure qui dit « Perso, je suis très sollicité pour du closing immobilier. Comment savoir si ça peut nous convenir ? Argent facile. » Tu peux parler, Anne-Laure ? Ou tu n'es que chat ? Ce serait intéressant d'en parler, ce truc-là, pour le coup. Que chat ? Oui, tu m'étais mis en chandu. Oui, parce qu'en fait, moi, je regarde justement pour diversifier mes revenus et je ne sais pas, ça doit être les recherches Google, etc. Je tombe sur des formations de closing pour nous dire en gros, c'est de l'argent facile. Et puis, à force d'être sollicité comme ça, on ne sait plus vers qui se tourner si on doit y aller ou pas. Alors, voilà. Bonne question, excellente question. C'est est-ce que quand on est sollicité par des publicités un petit peu comme ça qui nous promettent des compléments de revenus ou ce genre de choses, c'est ça dont tu parles. Tu as de la pub, ils te disent, tu peux avoir des sources de revenus complémentaires, c'est de l'argent facile, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller ? Question hyper intéressante, je pense que ça intéresse tout le monde ici. C'est pour ça que je t'ai sollicité là-dessus. Dans l'idée, moi, sur le closing, j'ai ma réponse à titre personnel. On va t'apprendre à faire un script, tu vas appeler des gens qui n'ont pas besoin de ton truc et tu vas essayer de leur vendre quelque chose cher alors qu'ils n'en ont pas besoin la plupart du temps. Moi, après, sur le closing, par exemple, typiquement, il y a une problématique d'éthique. Après, en fonction des problématiques, moi, demain, si j'ai besoin de thunes très vite, je monte une formation de closing, il n'y a aucun problème. mais je le ferai mon closing à ma sauce, pas scripté comme ils font. Mais j'ai envie de te dire, là, on est sur plus une question de qu'est-ce qui t'attire à part l'argent facile ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est une vraie question, en passant. Qu'est-ce qui t'attire à part l'argent facile ? Au départ, je me suis renseignée sur ça parce que je recevais plein de pubs et puis je me suis renseignée de ce que c'était. Moi, au début, je croyais que c'était écrire des articles et des choses comme ça, mais non, ça n'a rien à voir. Et finaliser une vente, quelque part. C'était un exemple à donner parce que j'en reçois beaucoup de pubs. Il y a aussi tout ce qui est banque directe aussi. Moi, personnellement, je suis très sollicité pour ça. Banque directe, c'est bien aussi. J'ai qu'un avis très personnel sur le sujet qui n'est pas lié à de l'expérience vraiment poussée sur ce type de formation. Je parle sous réserve d'une forme de mes connaissances. Cependant, tu as de fortes chances de te retrouver à dire « Bon, si vous l'achetez maintenant, je vous fais 75 % de réduction. » Donc, tu te risques fort de te retrouver à faire ce genre de truc. Moi, personnellement, c'est un no-go, éthique. parce que c'est pas du... J'enseigne tout... Sur un réglateur, j'enseigne tout le contraire. C'est pas compliqué. Qui fonctionne tout aussi bien au passage parce que c'est respectueux des gens et c'est surtout pas vendre à des personnes ce dont tu n'as pas besoin. Par contre, si tu es dans une urgence financière et de ce genre de choses, j'ai envie de te dire « Pourquoi pas ? Teste, tu verras. Au pire, t'arrêtes. » Justement, à ce niveau-là, j'aurais quand même une question. En fait, je chercherais du travail autour de chez moi et ce qui me perturbe un peu, c'est par exemple, moi, j'ai fait des études dans le commerce et je me dis « Je voudrais bien retravailler dans le commerce. » Ça me plaît beaucoup. Mais en fait, ce que j'ai peur, c'est de croiser des clients et que du coup, je passe pour quelqu'un qui n'est pas sérieux dans son métier, d'hypno, etc. J'ai peur de croiser des clients et de me sentir un petit peu... Vous en pensez quoi, les autres ? Voilà. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais... Tu te mets un blocage pour rien parce que tu n'en as pas encore rencontré. Ça dépend si elle habite dans une ville de 250 habitants. Je suis connue, en fait. Je suis connue dans le coin où j'habite. Elle est connue. Je pense que la question n'est pas tout à fait anodie. D'accord. J'ai envie de te dire... Oui. Ces questionnements-là sont légitimes. Ça veut dire quand on a un job en parallèle et qu'après, tu te présentes comme thérapeute, machin, tout ça. D'un côté, tu te dis, attends, elle est thérapeute ou elle vend des saucisses ? Je ne comprends pas. Je caricature, mais c'est un peu cette idée-là. Ça fait certes moins sérieux aussi. Je suis d'accord avec toi, Caroline, mais en même temps... Moi, un truc comme ça, ça m'arrive. La personne, elle me dit, mais vous travaillez ici, mais je croyais que vous étiez hypno. tu lui dis, vous savez quoi ? J'adore le converse. Alors, j'ai décidé de faire deux activités parce que j'aime bien la variété. J'adore m'occuper des gens et en plus ici, je suis en contact direct avec les gens et c'est ça qui est assez génial. Et après, en hypnose, je les aide, je leur file des coups de main parce que l'hypnose, c'est ma deuxième passion. Merci. Crème ou pas crème ? Je te dis que je t'ouvre une formation de closing. Demain, je t'ouvre une formation de closing. Tu vas voir, on va faire de la vente et tout. Surtout que les closers se forment à l'hypno, justement. La plupart, tous. Mais oui, mais ils sont... Mais bon. Moi, les derniers closers qui m'ont appelé, il a voulu que je le coache. Je te jure, il m'a appelé. Oui, bonjour, saviez-vous que je dis je posais trois questions, trois machins. Bref, ça retournait le truc. Mais tu fais quoi, toi ? Parce que ça m'intéresse, comment tu fais, tout ça, machin. C'est rigolo. Mais pour moi, des fois, avec l'honnêteté, c'est simple. Et si on a arrêté de prendre les gens pour des débiles et de croire qu'on a le droit de... Toi, tu l'as dit en plus. Moi, j'adore le commerce. Bah, j'adore le commerce. J'avoue, c'est mon péché. J'aime bien faire plusieurs choses. Et là, je suis aussi en contact de l'humain. Donc, c'est hyper intéressant. Si la personne en face a dit « Ouais, t'es pas très sérieux et tout ça », bah tant pis. Mais tu ne vas pas t'empêcher de vivre ce que tu as envie de vivre par rapport à l'image et le regard des autres dans l'idée. Je ne pense pas que ça torpille un business si on l'explique. tu vois. J'ai accompagné une cliente qui faisait du massage sans contact, je ne sais plus le terme exact, et qui vendait des produits à côté. Et quand elle est venue me voir, elle était complètement paumée et je lui ai dit « On va essayer de trouver les points communs à tes deux activités pour que tu puisses les mettre en avant. » Et au final, elle a fait ses démos en sortant sa chaise et en sortant la table et en posant ses produits en même temps. Et dans son discours, dans ses échanges, elle a réussi à mélanger les deux activités. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'indépendant, surtout dans nos secteurs d'activité, c'est un petit peu piégeux de vouloir faire de l'exclusif tout de suite et même à terme, en termes d'énergie. Je suis tout à fait honnête. C'est rare, mais il y en a. Et si c'est votre cas, il n'y a pas de problème qui ne font que ça. Mais très souvent, quand on veut atteindre des revenus intéressants, ce qui pose la question du rapport aussi à l'argent au passage, on peut vite arriver à de l'épuisement. Moi, j'ai des clientes en coaching, j'en ai deux ou trois, je crois. Elles font 100 séances par mois. Il y en a une avec qui je travaille sur comment dépenser moins d'énergie et gagner autant. Donc, on est plus sur quelque chose un petit peu inverse. On réduit la voilure, mais en maintenant les sources de revenus pour le coup. Et là, on parle aussi de diversification de sources et revenus. Donc là, on parle d'un niveau un petit peu différent, mais comment travailler plus sur du programme d'accompagnement, comment engager les gens dans un processus d'accompagnement avec des supports en parallèle qui sont vendus en plus, etc., pour diversifier les sources de revenus, réduire un petit peu la voilure. Tout ça, ce sont des choses qui sont possibles au bout d'un certain temps. C'est surtout qu'arriver à un tel niveau de client par mois, tu m'as dit, 100 clients par mois ? Oui. Enfin, c'est en séance. 100 séances. Donc, ça lui fait pratiquement du 50 heures par semaine quand on l'admin de la gestion de la boîte. Ils se sont parlé de la com, de la compta, tout le bordel. Derrière, oui, il y a ce qu'on a plusieurs fois parlé. C'est la spécialisation dans ce cas-là de ce que tu fais ou dans ce cas-là, l'augmentation du tarif. Augmentation du tarif. Vous pouvez essayer de préserver. Programme d'accompagnement, ça fonctionne souvent bien. Ça redirige aussi souvent vers les formations, vers les interventions en entreprise. Tu vois aussi, ça peut être très intéressant d'entrer dans des institutions pour réduire un petit peu la voilure. Et bien sûr, à terme, sur des sujets comme ça, sur des personnes comme ça, on va très souvent sur de la spécialisation. Ou l'automatisation aussi, ce qui se fait bien. Et l'automatisation. Mais l'automatisation, ça, c'est un autre morceau. Il ne faut pas confondre revenu automatique et revenu passif. C'est deux choses qui sont radicalement différentes. Le revenu automatique, c'est de l'argent qui rentre sans aucune action de ma part. Revenu passif, c'est je gagne de l'argent sans dépenser plus d'énergie. Tu sens la diff ou pas ? Oui. Et cette diff, elle est énorme. Souvent, les gens m'appellent j'aimerais bien avoir des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui est de l'argent qui rentre tout seul. Non, ça, c'est de la revenu automatique. Et ça, c'est extrêmement difficile. Donc, ça veut dire que je ne suis en interaction avec personne et j'ai du cash qui rentre. Tendu, ça. par contre, on peut être en interaction avec des gens et générer plus de revenus. C'est ce que je fais énormément de cas de coaching individuel. On travaille beaucoup là-dessus. Même sur un peu sur l'agriculteur. Oui, sur l'agriculteur aussi, il y a un programme. Dans le cadre des formations. Tout simplement, déjà dans le cadre des formations. Exactement, le cadre de formation, mais aussi dans de l'accompagnement individuel. C'est ça qui est hyper intéressant. Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Et les clients sont vus en combien de temps ? C'est des séances d'une heure, généralement. Mais ça bosse de 9h à 19h. Enfin, c'est des rythmes de malade mentale. Oui, mais il y en a une autre qui adore ça. Il n'y a pas de souci. Ça ne changera pour rien au monde. Juste trouver un équilibre perso un peu différent en termes de réorganisation. Des fois, elle se prend 3-4 jours. Mais la moyenne reste toujours sur 90, 100 séances, par mois. À coût de centaines d'euros de publicité pour une, l'autre qui a mis en place une grosse stratégie vraiment de visibilité, etc. Les avis, c'est la vie. Il y a plein de choses comme ça. Puis, ça dépend des contextes, ça dépend des personnes et de l'énergie. C'est pour ça que… Moi, tu me dis je fais 100 séances par mois, tu me rentroutes sous la table. Ce n'est même pas la peine. Ce n'est pas un rêve. Moi, c'est une purge. Ce n'est même pas un objectif à atteindre. C'est pour ça que je fais la diversification des sources de revenus me concernant. Moi, je me suis fixé 15 clients par an lycée. 15 clients par an lycée. Alors, moi, après, derrière, c'est différent. je ne fais pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais autrement, je n'y arrive pas. Bien sûr. Oui, Audrey, tu n'aimes pas travailler à la chaîne, etc. Pour d'autres, ils n'ont pas l'impression de travailler à la chaîne. C'est ça qui… Mais là, pour le coup, c'est… Nous sommes tous différents. C'est vraiment ça, quoi. Et oui, c'est 25 séances par semaine, 5 jours, 5 par jour, pendant 5 jours. C'est mortel. Pour moi, ça, c'est mortel. Je l'ai fait. C'est mortel. Je n'étais pas à 100, j'étais à 80 en moyenne. Déjà là, moi, je n'en pouvais plus. Mais ça, c'est personnel. Bref. Donc, dans cette idée-là, on a compris quand même que c'est important d'élargir le champ de vision. Forcément, on ne peut pas le mettre en place tout de suite. Je pense que c'est important aussi de se le dire « je vais le faire dans la durée » et que c'est important des fois de mettre un focus sur un développement d'une activité ou de ce genre de choses pendant un temps. Il y a un petit peu de son en fond. Oui, il y a une des problématiques que tu dis, Fabienne. Déjà, si j'arrivais à faire une séance en une heure, ce serait déjà le premier objectif. Ça, ce serait déjà pas mal. Moi, perso, j'ai toujours fait une heure et demie. Ça me convient très bien une heure et demie. Je tente de papoter, je tente de me poser. Moi, j'aime bien. mais après, ça apparaît, c'est toujours un plus. Je pense que c'est vraiment important de garder en tête cette espèce de trois axes de sources de revenus et vraiment de l'élargir. On a donné quelques exemples tout à l'heure pour vraiment se rendre compte de qu'est-ce que c'est des sources de revenus qui sont différentes. et celles-ci vont bien évidemment nécessiter une communication différente. Pour peut-être un pôle, ça ne sera que du réseau et on va papoter avec des gens. Pour d'autres, ça ne sera peut-être que de la publicité Internet et un bon site. Je n'en sais rien du tout. Pour un autre, ça sera encore de l'affichage partout dans la ville et un lâcher de flyers avec un avion. Je n'en sais rien du tout. Mais ça peut être aussi des stratégies de communication qui sont différentes. D'accord ? En fonction des différentes sources des marchés et une entreprise, ce n'est pas du tout la même chose que de démarcher de la séance en particulier sur une problématique, par exemple. Donc, c'est là où on se rend compte aussi qu'il y a une démultiplication de la communication et donc que faire tout ça en même temps, ça peut être lourd. C'est pour ça, n'hésitez pas à découper le travail, à installer un système qui fonctionne et puis passer au suivant, etc., faire les choses aussi petit à petit. Ça, ce n'est pas trop un problème mais dans la perspective d'une diversification de sources de revenus dans le temps. Ça va là-dessus ? Pour moi, j'aimerais un boulot alimentaire à côté pour pouvoir manger et j'y mets trop d'énergie et du coup, je suis épuisé. Et oui, et ça, c'est un vrai problème en fonction du choix et des possibilités, bien sûr, de job alimentaire. Parfois, ça pompe une énergie telle que ça freine et que ça ralentit considérablement le développement d'une activité. C'est la règle du jeu que tu as malheureusement avec ce type de situation et je pense que c'est d'être, alors soit trouver un job alimentaire qui soit moins sollicitant ou s'autoriser à prendre plus de temps à se développer sans que ce soit une frustration. C'est là où la ligne de mire, l'étoile du berger, elle est importante. Même si une partie de moi croit qu'en ce moment, je suis en train de m'enterrer et que je n'arrive pas à avancer suffisamment vite, je sais que j'oeuvre et j'avance quotidiennement pour pouvoir enfin vivre en moins un jour de cet endroit-là, dans l'idée intérieure. Mais je sais que c'est en fonction des situations, ce n'est pas toujours évident, pas toujours facile et pas toujours agréable. Mais ça, malheureusement, ça dépend des situations de chacun et des besoins de chacun. Là, il n'y a pas de solution. Miracle, malheureusement, D'autres remarques, questions sur tout ça ? Des idées, des questions personnelles que vous aimeriez me poser éventuellement parce que j'ai presque fini mon verre, ce qui présuppose que je vais finir à l'heure aujourd'hui. Moi, je voudrais rebondir sur le fait d'avoir une activité à côté parce qu'effectivement, moi, c'est l'inverse. J'ai toujours mon activité professionnelle à temps plein et je me suis fait des créneaux. Alors, je commence plus tôt, il y a des journées où je termine un peu plus tôt pour justement pouvoir me rendre disponible le mercredi après-midi, le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi matin. Donc, du coup, ça me fait des journées de 8h à 20h le soir. Mais lundi, mardi non parce que je ne reçois personne parce que je suis en partage de cabinet. Par contre, le mercredi, jeudi, vendredi, c'est assez tendu. Donc, c'est fatigant, effectivement. Par contre, en fait, je m'étais dit je vais faire ça le temps de lancer cette activité. Et puis, au final, je me suis rendu compte que je suis dans un boulot que j'aime bien aussi à côté de ça. Je suis assistante commerciale, je travaille pour un cuisiniste, c'est intéressant, je suis bien payée. En plus, je n'ai aucun intérêt aujourd'hui de partir. Et en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que je me dis finalement à quel moment, en fait, on fait la bascule. À quel moment, parce que imaginons, je n'aimerais pas forcément plus que ça mon métier. À quel moment, la bascule peut se faire dans le sens où je quitte quelque chose pour pour autre chose. Parce que là, aujourd'hui, j'arrive à vraiment combler mes semaines en séance sur la capacité d'accueil que j'ai. Je fais à peu près un maximum, un grand maximum, c'est neuf séances par semaine parce que sinon, je ne peux pas y arriver. Mais je me dis, au final, avec ce recul-là de neuf séances par semaine, même si aujourd'hui, je suis au max de ma capacité, ce n'est pas quelque chose du tout qui me permettra d'en vivre en fait. Et en fait, c'est ça, c'est ce bascule à me dire, mais punaise, quand est-ce que je vais être dans la possibilité de me rendre compte si c'est quelque chose qui finalement peut être pérenne au niveau de la prise de rendez-vous et qu'aujourd'hui, je ne fais pas de pub en fait. Je travaille un peu sur Facebook, mais en gratuit, je ne fais pas de pub payante. Mais du coup, je me dis, est-ce que ça vaut la peine que j'en fasse pour avoir finalement un planning parce que là, je suis sur 15 jours, à peu près plein, vous voyez ? Mais donc finalement, en fait, c'est toujours ça, c'est est-ce que je devrais faire un peu plus de pub pour être prise sur trois semaines, un mois, voire plus finalement, avoir un rendement ? C'est toujours des questions en fait que je me pose. Donc, je me dis en fait, et après, il y a autre chose, c'est qu'effectivement, quand on m'en parlait j'ai vu une nana sur le groupe Hypnose qui disait qu'elle faisait 120 séances par mois, là, effectivement, c'est quelque chose qui à un moment donné, alors elle, elle vit super bien, tant mieux, effectivement. Moi, par contre, j'ai ce côté de me dire que je vois d'autres personnes, une autre énergie en fait à exercer un boulot à côté. Donc, c'est vrai que c'est sécurisant d'un côté et puis en plus de ça, ça permet effectivement de voir d'autres personnes qui ne sont pas dans la recherche de mieux-être. C'est bien parce que depuis tout à l'heure, tu donnes la réponse à ta question. C'est ça. Je me fais une thérapie. Cool, super, thérapie collective par le silence nous concernant. Depuis tout à l'heure, j'ai la question en tête, mais ça te plaît ou ça ne te plaît pas la situation actuelle ? Oui, mais oui, ça me plaît. Aujourd'hui, ça me plaît, effectivement. Mais j'ai l'impression de vous aider. T'as l'impression de quoi, pardon ? De me brider un peu, en fait, à ne pas avoir de recul, à me dire « Oui, ça me plaît aujourd'hui. » Par contre, si demain, ça devient trop fatigant parce que c'est quand même hyper fatigant et puis ce n'est pas un poste sur lequel je peux me mettre à mi-temps. C'est vraiment déjà, j'ai freiné mes horaires. Donc, à un moment donné, c'est le fait de se dire « Je prends une activité pour l'instant pour pouvoir développer mon entreprise. » Pour les personnes qui ne sont pas comme moi justement, qui seraient un peu dans une activité pas forcément très intéressante, je me dis que ça bride un petit peu parce que finalement, on ne sait pas à quel moment la bascule peut se faire réellement en fait. Moi, je suis toi. Je mène des actions. Là, ça va. C'est cool. Ça te plaît ? Oui. Dans la perspective qu'un jour, tu en es ras-le-bol et que tu veux y faire une bascule, je te suggère de te fixer comme objectif d'avoir un mois et demi d'avance en termes de rendez-vous. D'accord. Là, tu es à 15 jours. OK. Quelles sont les actions de communication que tu peux mener pour pouvoir remplir davantage dans la durée ? Parce que quand tu as un mois, un mois et demi d'avance et un renouvellement de nouveaux clients que tu es dans ce fameux ratio, ce n'est pas la première fois que tu viens à mes lives, donc tu l'as sûrement déjà entendu, le fameux 50 % de bouche à oreille, 50 % de nouveaux clients qui ne te connaissaient ni d'adam ni d'avance. Quand tu es dans ce ratio-là et qu'en plus, tu as un mois, un mois et demi d'avance, j'ai envie de te dire si demain, tu as envie de faire la bascule, tu as juste à augmenter la voilure du système de communication que tu as mis en place et d'ouvrir plus de disponibilité et tu seras bien. Oui. C'est comme ça, moi, je suis toi, je l'anticipe comme ça. Mais par contre, vu que là, ça va, je me fous un petit peu la paix dans le sens où je prends le temps de mettre en place des petites choses. Tiens, je vais peut-être mettre… Là, je vais me former un peu à faire des campagnes de pubs, je vais lancer une petite campagne de pub et je vais ouvrir mon calendrier pour l'histoire de remplir mon calendrier sur les 15 jours suivants, etc. Tu vois, je le travaillerai comme ça. Pour au cas où, un jour, si ça se présente, tu as plus de chances de pouvoir faire la bascule et encore, si demain, tu décides d'arrêter ton activité, tu te fais virer où tu es en rupture conventionnelle, tu auras un matelas financier qui te permettra de le faire également, bien que pour moi, ces matelas n'existent pas en termes de démarche intellectuelle. Mais ils sont quand même pratiques et on ne va pas se mettre. Donc voilà ce que je ferais moi te concernant. Oui, c'est vrai. Un mois et demi, après je me dis… Après, effectivement, c'est vrai que j'ai des horaires qui sont… Mais forcément, en étant en activité ailleurs, on a toujours des horaires qui ne sont pas proposés sur un planning normal. C'est pour ça que tu gardes tes créneaux actuels mais tu fais juste un mois, un mois et demi d'heure. Oui. Ton employeur, il est au courant de ton activité ? Alors non. Et là, je rebondis à la fameuse réflexion de tout à l'heure de j'aurais peur. En fait, moi, j'aurais peur. Je n'ai pas plus peur que ça qu'un client me dit tiens, mais finalement, parce que je suis assise en commercial, je suis en première ligne et on n'est que deux dans l'entreprise. Donc moi, je suis à l'accueil. Voilà. On entre dans le magasin, on me voit direct. Donc, j'aurais plus peur que mon employeur sache finalement que que j'ai une autre activité à côté et qu'un client arrive dans le magasin en me disant tiens, mais je vous ai vu, c'est vous qui faites de l'hypnose. J'aurais plus peur de ça en fait, finalement. Je pense qu'il faut se détendre parce que déjà, la probabilité pour que ça arrive. Vu que je crois vraiment au niveau de ma ville et tout ça, c'est une petite ville, c'est une petite commune. elle n'est pas si petite que ça. Mais après, ça ne m'empêche pas de communiquer sur ma ville. Mais c'est toujours une petite appréhension que j'ai effectivement. Après, de toute façon, ton activité, elle n'empiète pas sur la sienne, sur celle de ton employeur. Non, mais sauf que c'est un patron qui, voilà, c'est aussi… En termes d'image, je pense. Peut-être ça et puis se dire toujours un patron, par exemple, je sais qu'il compte énormément sur moi, qu'il y a toujours… Donc, si un jour, par exemple, je ne finis pas un dossier parce que je suis partie à l'heure parce que derrière, j'ai une séance, je n'aurais pas envie d'avoir une réflexion derrière en ayant la sensation que finalement, mon activité m'empêche de déborder par rapport à ma principale activité. Mais ça, c'est personnel. Je pense que c'est des craintes perso. t'as trouvé ton équilibre. Enfin, je trouve que t'as trouvé ton équilibre. Oui, elle était en train de faire son auto-coaching en parlant. C'était évident. Non, c'est cool. C'est bien. Mais par contre, je pense que le un mois, un mois et demi d'avance et de mener des petites actions comme ton système, ça ne me semble pas déconnant parce que le jour où tu as vraiment envie de basculer, tu dirais, bon, j'ai déjà un mois d'avance. Là, j'avais mis ça en place, ça avait bien marché. Là, je vais mettre un peu plus le paquet à cet endroit-là et tu seras plus sereine pour faire la bascule. Je pense qu'une bascule, ça se prépare. Il y a des gens qui aiment bien les sauts dans le grand vide. Moi, je suis quelqu'un, j'aime plutôt les sauts dans le grand vide. Moi, j'ai fermé mon cabinet du jour au lendemain. Clac ! Allez hop, ciao ! Parce que je fonctionne comme ça. j'ai envoyé le pâté après derrière. Mais ça, ça dépend toujours des situations. Ça dépend des énergies, des situations, des personnalités, de tout ce genre de trucs. Oui. Mais merci pour ton conseil parce qu'effectivement, j'ai du mal. En fait, je m'endors un peu sur mes lorillés dès que je vois que j'ai deux, trois semaines d'avance. Et encore, elles ne sont jamais vraiment complètement pleines. Tant que tu n'es pas un mois et demi, tu es en fail. Voilà. Fais le test que Jean-Pierre t'a proposé et prends-toi un mois de congé avec ton employeur et remplis ton mois de congé avec ton activité. Voilà. Et comme ça, tu verras si ça marche. Après, tu as passé la... Par contre, effectivement, c'est quand même une vraie problématique. Ça, les jobs parallèles où il y a un épuisement là-bas à côté. Donc, on peut considérer que c'est deux sources de revenus, bien évidemment. Mais quand il y en a une qui vient pomper trop d'énergie par rapport à l'autre et que ça vient impacter sur l'autre, d'une certaine manière, ça peut vite devenir compliqué. Donc, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et comme je disais tout à l'heure, malheureusement, ça dépend vraiment des situations et des types de jobs. Ça demande un peu plus d'organisation. Par exemple, ça dépend des horaires, ça dépend d'énormément de choses. Et des fois, c'est juste une situation de merde et ça fait chier. Et puis malheureusement, il n'y a pas forcément trop de solutions. Donc, ça va nécessiter beaucoup plus de temps ou d'arriver à cibler ou peut-être se faire aider ou sous-traiter certaines choses qui nécessitent aussi des ressources financières. Donc, ça dépend vraiment des situations. C'est vrai, c'est une organisation. Oui, c'est une organisation. De toute façon, il faut vite s'habituer à l'organisation si tu veux être indépendante. Oui, puis je sais m'écouter maintenant parce qu'avant, j'arrivais presque au burn-out. Là, aujourd'hui, si je vois qu'une semaine, j'ai neuf séances et la semaine d'après, je ne vais en prendre que six et me laisser… P7 et 7 ? Des fois, en fait, le problème, c'est que… J'essaie de me bloquer par exemple, le mercredi après-midi, j'étais arrivée à prendre jusqu'à quatre séances, mais c'est trop. Et en fait, je me faisais piéger parce que sur Thérapize, effectivement, je bloque les trucs. Je me disais, là, c'est bon, j'en ai trois et puis, boum, j'en avais une quatrième. Et là, c'était insupportable parce que… Ou même le soir, le jeudi soir, par exemple, j'en prenais deux après le travail. Mais il suffisait d'avoir une journée très dure de travail. Ça dépend de la journée en fait que j'ai. C'est vrai que… Mais au cabinet, ce sera pareil. De toute façon, il y a des jours, tu vas pouvoir faire quatre séances les doigts d'enlés et il y a des jours où c'est dans le raccule. Exactement. Ça, c'est… De toute façon, c'est énergible. Quand on commence à comprendre que ça devient un métier, ça veut dire qu'il y a une routine et ça veut dire que quand il y a une routine, il y a des jours, ça te casse les couilles. Tu vois ? Ouais. Tu vois ? Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi des fois et c'est normal. Donc, on cherche tous à trouver le meilleur système optimum. Après, c'est sûr que l'accompagnement des gens, ça nécessite quand même je pense à un bon état d'esprit, un bon état d'être et ce n'est jamais très confortable. Et moi, pour l'avoir vécu, quand tu as une situation personnelle difficile qu'il faut continuer à accompagner des gens, il faut vraiment arriver à être capable de se dissocier, de se concentrer sur la personne. Donc ça, après, ça dépend pareil de tout un chacun. Mais oui, ça demande beaucoup d'organisation, toutes ces choses-là, quand on mène deux activités de front, dont une où on est contraint. D'accord ? Contrairement, enfin, contrairement, la Cécile aussi, elle est contrainte, mais vu qu'elle fait en parallèle l'infirmière libérale, elle a quand même le choix d'émission et c'est là où elle peut réguler un petit peu ce qui se passe pour elle. Donc ça, c'est un petit peu différent que quand tu as des horaires de travail. Attends, je crois que c'est… Tu as posé une question. Comment se démarquer, Daudrey ? J'aurais aimé préciser la question. C'est-à-dire, quand tu parles de comment se démarquer, tu parles de ça dans quel cadre ? Si tu peux préciser. Tu peux parler en vocal aussi, c'est cool. C'est à moi que tu m'as posé la question. Non, à Audrey. Non. Ah, attends, dans le chat, je suis juste en dessous. C'est pour ça. Pourquoi tu as mis, j'ai posé une question ? Non, j'ai posé une question pendant la dérégation. Ah oui, bon, elle va peut-être nous mettre dans le chat parce qu'elle pose la question de se démarquer. c'est des sujets que j'aborde en long, là, j'ai en travers également, mais c'est pour ça que j'aimerais préciser la question. D'autres remarques ou d'autres partages, d'autres questions sur le sujet de la diversification des sources de revenus ? J'arrive au bout de mon verre, ça va se terminer. Non, je… Pardon, attends, vas-y. J'ai trop parlé, j'ai trop parlé. De toute façon, je vais te mettre un compteur, toi. C'est bien, il anime. Bonsoir. Non, juste, moi, c'était juste une précision. C'est moi qui ai mis tout à l'heure, j'avais un boulot et que j'ai énergique. En fait, moi, au départ, j'avais bien calculé mon truc. J'ai été bosser à la poste, vraiment alimentaire, au départ, pour faire ma formation. Donc, je me suis débrouillée, j'ai pris le conjectif, voilà, tout ça, ça marchait bien. Ensuite, dans mon esprit, c'était de me dire, bon, la poste, alors, c'est plus petit travailleur tranquille, je vous rassure, c'est plus du tout ça, la poste, c'est des grosses galères, mais je me suis dit, ça me laisse quand même du temps pour l'après-midi, démarcher, sauf qu'on bosse du lundi au samedi et qu'en finissant à 15h, voire 16h, t'es debout depuis 6h, enfin, t'es au boulot depuis 6h et demi le matin, t'es complètement à chaise et à 16h, tu rentres chez toi, le prendre d'une douche et de repartir, tu n'arrives plus, quoi. Donc, au final, je me suis dit, bon, tu vas passer en temps ou en tiers temps, c'est très compliqué à la poste, mais je me suis dit, on va essayer et ça te donnera plus de temps et puis j'ai fini par un burn-out complètement et en plus, ça vient aussi de moi parce que dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui m'investit vachement donc même que ce soit alimentaire, je ne sais pas lâcher donc ça y est beaucoup, évidemment et bien, j'ai fait à un moment donné burn-out et j'ai tout lâché et j'ai dit, bon, maintenant, tu plaques tout et tu y vas et là, je tire la langue et dormi encore. Je tire la langue de quoi ? parce que je n'ai plus rien à côté parce que la poste, que tu t'en ailles ou que tu ne touches pas de chômage, ça n'existe pas à la place. Oui, Là, c'est chaud, quoi. Mais bon, heureusement, JP est là donc je suis... Je n'ai pas mis ma cap ce soir. Dommage, mais je suis les conseils et tout, mais voilà, c'est chaud, chaud. Ça demande... Voilà, c'est possible, il y a plein de choses à faire, etc., mais quand on est un peu short financièrement ou ce genre de choses, ça peut être un petit peu plus compliqué effectivement que si tu as un petit matelas financier, surtout pour moi en termes d'investissement, plus qu'en tant que sécurisation financière du quotidien qui est bien évidemment indispensable. Je suis le premier à dire qu'il faut toujours penser à son frigo, ce n'est pas le sujet, mais je pense que c'est plus facile quand tu as un petit peu de ressources financières où tu peux investir un peu dans la publicité, sous-traiter des choses, etc., plutôt que si tu n'en as pas. Donc oui, je peux comprendre que ça puisse tirer un petit peu là-dedans. Justement, juste une dernière question, mais vite fait, si ça reprend trop temps, ce n'est pas grave, mais j'ai fait les pubs Google Ads. J'ai investi dedans, peut-être pas 300 euros, mais j'ai quand même ça. Et à un moment donné, je me vois que j'ai plein, plein, plein de vues. Je me dis, ouais, top, génial. Ça m'amène un petit peu de monde, mais pas tant que ça. Et en fait, je m'aperçois que les vues sont faites par des sites Google partenaires. C'est quoi ça ? On ne peut pas réagir là-dessus parce qu'en fait, c'est des fausses vues finalement. Alors, c'est les clics qui comptent, ce n'est pas les vues. Enfin oui, les clics, pardon. C'est les clics. En fait, si c'est des partenaires, ce n'est pas des clients. C'est étrange. Moi, je demanderais à Google. Alors, je ne sais pas comment réguler ça. Tu demandes au support. Tu demandes au support. Mais surtout avec des factures énormes. Ouais, mais attention. Tu les as faites toutes seules, les pubs ? Ouais. Bah ouais. Attention. Bah ouais. Je peux vite perdre du pognon quand tu les fais tout seul ou si tu ne te formes pas correctement. Je me permets. Je pense que c'est ça. Parce que quand c'est une pub mal configurée ou qui renvoie vers un site qui n'est pas très très bien fait, qui ne donne pas envie et ce genre de choses, ça peut être de l'argent qui est juste balancé par la fenêtre, en fait. Je pense que c'est ça. Attention. Là, vaut mieux. Vaut mieux. De toute façon, je dis tout. Je répéterai jusqu'à ce que j'arrête cette activité si ça doit s'arrêter un jour. et puis même, je le dirai d'autre part, c'est donner envie, la clé. Si ton site ne donne pas envie, tu as beau avoir la meilleure pub configurée, même si tu as la meilleure pub configurée du monde, si ton site ne donne pas envie, ce n'est même pas la peine, en fait. Et c'est dans tout pareil. Je veux dire, c'est peut-être ça la question d'Audrey, en quelque sorte, comment se démarquer. Pour moi, se démarquer, ce n'est pas se démarquer, c'est comment je donne envie de travailler avec moi, la vraie question, en fait. C'est comment j'arrive à ce que la personne, elle comprenne comment je travaille, ma sensibilité, mon approche, ma manière d'écrire, ma manière de présenter, toutes ces choses-là, c'est comment je fais pour donner envie de travailler avec moi, pour générer de la confiance. C'est le nerf absolu de la guerre. Vous pouvez faire la meilleure pub de la Terre, lire tous les scripts de closing de la Terre ou tout ce que vous voulez, si vous ne savez pas donner envie de travailler avec vous parce qu'on est dans une relation de confiance, on n'est pas, on est vraiment dans une relation de confiance avec les gens. Et ça, c'est absolument fondamental. Pour moi, c'est un communiqué, c'est un retour à l'humain, c'est commencer sa séance et je le rabâcherai systématiquement. Et c'est pour ça qu'elles ont une forme cassard en fait. Je pense que c'est absolument fondamental qu'on va se présenter ce genre de choses. L'Anaise, on dit comme ça, l'Anaise, d'ailleurs, bienvenue sur Révélateur, ça arrive demain. ça doit être la 1 milliardaine de fois que tu réajustes ton planning en cap pour que ça s'adapte à mon énergie mais pas encore trouver le rythme de croisière même quand on est en cap, ce n'est pas simple de trouver le bon énergie. Oui, et puis ça change, ça peut bouger. Faut-toi un peu l'appel là-dessus. Je veux dire, à un moment donné, moi, le nombre de fois où un coup, j'ai fait 3, un coup, j'ai fait 4, un coup, j'ai fait 5, un coup, j'ai fait 6, un coup, j'ai fait 7, puis je suis revenu à 3, puis j'ai machin, puis des fois le mercredi, en fait, le mercredi, c'est compliqué, puis non, je vais faire le lundi, petit truc. Bon, c'est normal. Donc, keep cool là-dessus, il n'y a pas de souci. Marie Deno, si je puis me permettre, c'est déjà de l'annoncer sur votre profil Facebook. Je n'ai pas suivi, mais peut-être que tu comprends, Marie. Bon, on a fait le tour ? Je pense, non ? C'est pas mal ? Qu'est-ce que j'avais encore envie de vous dire ? Attention au mirage de créer des formations en ligne et les revenus automatiques. Ça, c'est un an de travail, facile. Savoir parler de ce que vous faites, créer une autorité, créer de la confiance, savoir gérer de la publicité, monter une formation en ligne, tester, changer, tester, changer, tester, changer. Et là, vous arriverez à des revenus automatiques. On le voit souvent sur Internet, mais on ne se rend pas compte du temps colossal que ça représente. Donc, j'ai envie de vous dire ne miroitez pas ça trop vite et tout de suite. Je connais même des formateurs super connus qui n'arrivent pas à vendre de l'automatique parce que c'est très difficile, automatique. ce que je voulais vous faire passer, c'est que ça peut aller assez rapidement de mettre en place des choses, mais ça dépend toujours des situations. Je veux dire, pour moi, développer son activité, je me répète, mais plus vous saurez créer du lien, créer de la confiance, donner envie, parler aux gens, s'intéresser aux gens, plus vous développerez tout ça et plus, à mon sens, ça sera rapide de pouvoir mettre en place toutes ces choses de communication et pour le coup, diversifier vos sources de revenus parce que si vous savez donner envie de venir à un atelier, vous saurez donner envie aux gens que vous interveniez dans leur entreprise, vous donnerez envie pour venir en cabinet, etc. Vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose qui s'applique à tout et qui, pour moi, doit être un focus absolument fondamental. D'accord. Bon. Je finis mon verre et après, je prends la caméra. Non, c'est cool. Prochain thème dans 15 jours, je ne sais pas, comme d'habitude. Donc, ça se décidera un petit peu à la dernière minute. Peut-être qu'on fera un rappel de ce que c'est donner envie. Je ne sais pas, mais j'en ai tellement parlé. Vous en pensez quoi ? Un rappel de qu'est-ce que c'est donner envie ? Comment se différencier ce genre de choses ? Encore ? Encore ? Bon, OK. Pourquoi pas, on verra. Oui, ça donne envie. Oui, on verra peut-être faire un petit rappel sur ce que c'est de créer du lien, créer de la confiance. J'avais envie peut-être de l'intituler comment je démarre ma séance en communiquant. Ça, ça peut être intéressant. Parce que pour moi, c'est le cas. Comment ? Tiens, la thématique de prioriser les activités au sein de ta société. Comment prioriser tes activités ? Tiens, la question dans 15 jours. Non, c'est trop grand. Non, non, non. Non, parce que c'est prioriser les activités. Il faut déjà avoir plusieurs activités. On parle d'organisation, tu veux dire ? Oui, dans l'organisation au sein de la boîte. Encore ? Pour ce thème-là aujourd'hui. Ah, encore ? Excuse-moi. J'avais déjà parlé, moi. En fait, c'est ce que je vais faire. Je vais reprendre mes vidéos d'il y a un an et demi, puis je vais remettre le même titre, puis je vais la refaire. Automatise, automatise. Oui, exactement. Mais en fait, savoir pitcher, c'est ça donner envie. En fait, le pitch, tiens, teasing dans 15 jours. Savoir pitcher, sur le révélateur, il y a une formation pure sur le pitch. Et je pense qu'on bosse tout le temps à ça. Toutes les semaines, on fait les analyses de site, analyses de texte. Les gens, ils font leur pitch, tout ça, comment je donne envie, comment je crée un atelier qui a de la gueule, tout ça, on fait ça à longueur de journée. Mais le pitch, ce n'est pas apprendre un truc par cœur et le réciter. C'est une principale erreur en communication, c'est de croire qu'en un texte, on va toucher tout le monde et ça va être génial. savoir pitcher, c'est apprendre qu'est-ce qu'il y a dans ma sensibilité, qu'est-ce qu'il y a dans mon approche thérapeutique, qu'est-ce qu'il y a finalement qui intéresse les gens, qu'ils ont besoin d'entendre et comment je leur amène. Comment je leur amène pour qu'ils se disent « Ah ouais, c'est intéressant ce que tu fais, tiens, ça pourrait être pas mal pour moi. » C'est ça l'objectif. Et ce n'est pas juste « Bonjour, je suis spécialisé dans… » Quand bien même on fait ça dans les exercices, c'est qu'un exercice pour apprendre à déceler les mots qui sont importants, les phrases qui sont importantes, comment on structure une analogie et toutes ces choses-là. C'est ça apprendre à pitcher. Et ce n'est pas si long que ça en fait. Je veux dire, on voit, moi je vois en moyenne des gens qui passent un workshop trois fois à trois semaines d'intervalle ou même un ou deux mois d'intervalle, à la fin, ils ont des pitchs béton armés quoi. Et surtout, ils l'appliquent dans des conversations, ils l'appliquent en interaction avec des gens, ils écrivent différemment et toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas forcément très très long à apprendre. Mais ce n'est pas, il faut, je pense que c'est important de faire de cette différenciation, le pitch, ce n'est pas j'apprends un texte par cœur quoi. OK ? Ça, c'est important. C'est comment savoir créer du lien, comment toucher la personne, comment apprendre à s'intéresser à l'autre. Et c'est là aussi où je vois souvent les effets que ça a en séance. Tous ceux qui bossent ou quand on bosse là-dessus, on voit aussi qu'en séance, les questionnements, ils évoluent. Comment on s'intéresse à l'autre, ça évolue. Comment on se met vraiment au niveau de l'autre dans sa manière de parler, dans les mots qu'on utilise ? Je leur casse les couilles à longueur de journée dans les mots qu'ils utilisent parce qu'ils utilisent des mots qui contiennent des présupposés ou alors qu'ils sont trop avancés par rapport à où en est la personne. On parle d'un truc hyper thérapeutique alors que la personne, elle est juste là en disant « je ne me sens pas bien ». Donc, il faut utiliser des mots à leur niveau. C'est ça pour moi apprendre à pitcher et c'est ça qui crée du lien à un moment donné et l'envie de travailler avec lui. Ça va ? C'était clair ? Limpide ? Je n'ai pas pu faire mieux. Trop limpide. Oui, mais c'est hard. Tout est hard. Un jour, un formateur que vous connaissez tous m'a dit « tu préfères quand c'est mou ? » Il m'a dit ça en formation. C'est dur quand même. Tu préfères quand c'est mou, toi ? C'est un peu limite ta vanne, là, non ? Non, là, tu es trop. On n'est que deux. On n'est que deux. Ce n'est pas moi. On n'est que deux. Moi, je l'ai eu en formation de 25 personnes, ce truc-là. Je fais un putain de mètre. Mais dans l'idée, oui, non, ce n'est pas difficile. Je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas dire que c'est difficile. C'est quelque chose qui s'apprend quand on a envie de l'apprendre. Et c'est hyper intéressant. Et c'est ça que je trouve chouette. parce que quand les membres passent en workshop à faire leur pitch devant les autres membres, ils font des avancées de ouf en un quart d'heure parce qu'ils ont osé prendre le temps d'écrire, de se prendre la tête. Ils ont osé, à un moment donné, le présenter devant les autres. Ça va, on est tous cool, on est entre nous. C'est la zone la plus safe possible pour pouvoir le faire dans l'idée. Et après, les remarques qui sont faites et le travail d'évolution qui va derrière, c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le pense quand on comprend que c'est important et quand on décide de s'y atteler. Alors, j'ai envie de dire non, ce n'est pas difficile à travailler. Oui, ça va prendre du temps à ce que ça se fluidifie, que ça devienne complètement naturel, mais comme n'importe quoi, comme quand tu apprends à jouer au tennis. Combien de temps on a mis pour prendre une fourchette et mettre un truc dans notre bouche ? Il ne faut pas déconner. On a mis des années à le faire. Le pitch, ça peut prendre quelques mois quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est normal que ça soit un entraînement ou ce genre de choses. Mais hard, je ne suis pas sûr. Le meilleur exercice, c'est le faire en soirée avec les autres entrepreneurs. Oui, mais c'est… Il faut faire les groupes, il faut faire les regroupements de l'entrepreneur et apprendre à se faire connaître. C'est le meilleur. Mais c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais en workshop toutes les semaines sur le révélateur. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'idée, c'est aussi apprendre ce qu'on apprend aussi, c'est comme on s'intéresse à l'autre. Quand tu as quelqu'un en face de toi, comment tu vas capter ? Peut-être comment tu peux lui parler ou comment tu vas le questionner aussi ? Et les phrases que tu vas sortir que tu auras un petit peu travaillées en avant, c'est un peu comme un puzzle en fait que tu prends et que tu retravailles en fonction des gens. Elles vont être vraiment le reflet de ce que tu proposes. C'est ça qui est important parce que souvent, on va donner des mots. Oui, moi, j'aide les gens qui ont des blocages, se libérer de leurs blocages et aller mieux parce qu'en fait, on a tous des ressources à l'intérieur de nous et c'est ce qui nous permet d'aller mieux. Et puis voilà. La personne en face, elle te regarde comme ça, elle n'a rien compris. Elle se tourne, elle va chercher un autre canapé et elle va voir une autre personne. Elle se barre. Et là, c'est là que ça n'a pas été impactant. Alors, si tu commences en disant, je ne sais pas moi, par exemple, moi, mon job, c'est des gens qui dans la vie, on rencontre tous à un moment donné une situation dans laquelle on a l'impression de tourner en rond et des situations dans lesquelles on fait toujours la même chose, on a toujours la même réaction, on se met toujours en colère dans une situation ou alors à chaque fois on est stressé dans tel truc ou on boulotte toujours le truc sur le canapé le soir. Et en fait, moi, mon job, c'est d'aider ces personnes-là à sortir un peu de ce cercle-là pour justement, d'une certaine manière, reprendre le contrôle sur eux-mêmes. Tu vois, hop, on fait péter l'objection de la perte de contrôle, comme ça. Il y a plein de manières de tourner les choses pour que ça devienne beaucoup plus accessible et c'est ça pour moi l'art du pitch et c'est je m'intéresse à l'autre. Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Qu'est-ce qu'il vit ? Un pitch, c'est un truc que tu peux raconter à l'apéro devant un pote en utilisant un langage courant et qu'à la fin, il dise ah ouais, putain, c'est vachement bien ce que tu fais sans que tu passes pour un uberlu. C'est ça tout le travail. Alors oui, ça prend du temps mais hard, je ne sais pas, je mets un démol sur hard. Arrête les blagues avec un seul verre. Trouver les mots justes et qu'ils sonnent bien tout à fait. Après, pour le reste, pitcher avec deux activités comme l'énergie éthique et l'hypnose sans devenir bipolaire. Oui, c'est possible mais ça aussi, c'est s'adapter à l'autre. Typiquement, sur les pratiques un peu plus énergétiques ou ce genre de choses, c'est dans quel contexte t'en parle, qui t'a en face de toi, comment la personne arrive sur ton site, sur la page spécifique de ce genre de choses, c'est là où c'est les questionnements en amont qui sont intéressants. Mais tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça que je parle tout le temps de compétences comme ces choses qui s'apprennent et qui ne sont pas si compliquées que ça au fond. Compétences relationnelles au final. Du coup, j'ai fait un quart d'heure de plus. Formidable. Mais bon, c'était cool. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée. Effectivement, dans 15 jours, on fera peut-être cette histoire de comment donner envie et comment se différencier, se démarquer, ce genre de choses. Passez une très, très bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci. Merci, jeune homme. À propos, il commence à avoir de la neige sur les sommets, juste comme ça pour t'énerver. Bonne soirée. Voilà. Et bonne nuit. Allez, à plus. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.